Allez c'est parti pour le nouveau trajet donc à la plage comme d'habitude La route c'est toujours la même, on part de Condé, on va à Tingebray, on passe par Sourdeval puis les petites routes de campagne dans la Manche jusqu'à Dragironton donc petite plage sympathique là-bas, assez confidentielle, bien loin des touristes donc le dénivelé, toujours le même je vais vous faire plusieurs trajets comme ça via cette route comme ça on va mesurer un petit peu avec différentes températures à différentes vitesses moyennes aussi comme sur la route ça circule plutôt bien en général, il y a quelques tracteurs mais bon, globalement ça va donc vous voyez il y a un chargement qui dit 1h52 on en est quand même loin, même en roulant à peu près aux limitations ce que je me suis efforcé de faire sur ce trajet là c'est vrai qu'au trajet j'avais fait 1h12 je crois ou 1h13 à l'aller ce qui était extrêmement rapide donc là je suis parti avec 56% de batterie 253 km estimé dans l'autonomie 14h36 donc on part, il fait déjà 32 degrés alors la voiture était au garage donc dans le garage il devait faire 23 je pense 24 peut-être donc ça allait elle était pas trop brûlante donc voilà j'ai fait quelques petits screenshots évidemment comme d'habitude pour vous montrer un petit peu tout ça au fur et à mesure de la conduite bon voilà maintenant il faut que je meuble c'est pas facile de meubler toutes les 20 secondes de trouver quoi dire donc écoutez voilà le trajet se passe bien j'ai pas croisé de citrois en ami cette fois je suis évidemment très très déçu de ne pas avoir croisé cette magnifique voiture je crois pas que j'ai croisé de voiture électrique d'ailleurs sur le trajet donc là il faisait 34 degrés à ce moment là j'avais fait 48 km 10,4 kWh au 100 donc ouais on était quand même dans des chaleurs extrêmes alors je précise j'ai pas mis la clim donc c'était un four dans la voiture évidemment à ce moment là évidemment malheureusement c'est comme ça pas de clim pour mesurer les tests d'autonomie sinon ça fausse un peu la donne alors là une heure de route 10 kWh au 100 tout pile 60 km effectués à ce moment là du trajet alors ensuite je précise quand même qu'en partant de Surdeval j'ai remis à zéro l'autre compteur pour faire un trajet pareil donc ça c'est la suite ça sera à dispo demain mais si je mêle les deux en même temps ça va pas le faire vous allez être perdus et ça va être compliqué à suivre donc là c'est vraiment ce trajet là c'est Condé-Dragé-Renton aller-retour qui est mesuré et comme ça il n'y aura pas de voilà ça sera pas le délire du mélangeage complet quoi je préviens juste donc voilà on était passé en dessous des 10 kWh au 100 à ce moment là c'était plutôt pas mal donc à l'aller évidemment ça descend la console également descend 86 km effectués de 9,6 kWh au 100 donc ça c'est voilà c'est la fin de l'aller finalement donc voilà écoutez on est bien arrivé donc 1h27 alors j'ai mis un quart d'heure de plus tout simplement qu'au précédent trajet 9,6 kWh au 100 alors au précédent trajet j'avais mis 13 c'était 13 kWh au 100 à l'aller vous vous rendez compte déjà la différence et là j'ai dépensé du coup 13% de batterie pour faire 86 km en roulant ouais aux limitations tranquillement quoi en se prenant pas la tête en faisant pas des pointes regardez 37 dans l'habitacle avec mon petit thermomètre quel enfer bon ça va je suis jeune je peux encaisser donc voilà le retour même trajet ma foi sauf que c'est en sens inverse du coup vous l'aurez compris le dénivelé qui va arriver dans quelques instants dans cette vidéo incroyable le voici c'est toujours le même mais à l'envers donc évidemment au début bah c'est assez proche de l'altitude de la mer finalement puis ça remonte petit à petit au bout de la moitié deux tiers ça commence à monter fort ou trois quarts le pic à 300 mètres d'altitude quoi puis après ça redescend un peu sur la fin quand même donc voilà on est reparti pour le retour là tranquillement toujours avec une chaleur extrême alors là c'est monté à 35 degrés voilà là là qu'est-ce qui faisait chaud ce jour là incroyable hein c'était la canicule même en Normandie quoi ah ouais alors à noter que j'avais passé 60 000 kilomètres aussi sur ce trajet donc incroyable performance évidemment 60 000 kilomètres en 3 ans et demi c'est pas mal quand même ça roule bien très bon véhicule je vous recommande si vous voulez passer à l'électrique donc voilà bon là je me suis pas trop éternisé du coup ah non attendez c'est pas fini je crois là non c'est pas fini c'est que je m'étais arrêté sur Deval pour faire du coup la mesure de du trajet de demain enfin que je vous mettrai de demain quoi grosso modo donc à Sourdeval ouais 9,8 après je repars du coup c'est remonté à 10,6 sur le trajet du retour 2h23 déjà c'était alors le retour était un peu plus long que l'allée pour le coup il y avait des machines agricoles et tout c'était un peu le bordel il faut le dire mais bon ça arrive c'est la cambrousse que vous voulez vous c'est comme ça donc là à ce moment là on était à 151 km 2h33 ça baissait un peu la température quand même 32 degrés bon ça reste évidemment très très haut allez ensuite ah bah ensuite on est arrivé tout simplement 172,6 km effectué 10,2 kWh 2h56 au final 1h39 pour faire le retour c'était beaucoup plus long euh ouais bah voilà c'est comme ça il faut dire que ça montait aussi j'ai essayé de pas trop taper pas trop taper dedans la batterie donc au final 28% restant on a donc dépensé 28% de batterie puisque je suis parti avec 56% tout simplement donc 28% pour 172 km honnêtement c'est très bien très content de cette efficience ça fait à peu près 18kWh à dépenser de la batterie ce qui nous fait 550 km grosso modo d'autonomie si on roule comme ça quoi donc là le trajet il se situe euh donc 10,2 c'est la 14ème position comme vous le voyez hein bien devant l'autre que vous allez voir ensuite et ensuite on va pouvoir comparer les deux hein dans le truc des kilomètres donc l'autre trajet était trajet 45 il était 72ème comme vous pouvez le voir sur cette petite screenshot 13,8 kWh pour le trajet précédent donc ça fait 3,6 kWh au 100 de moins quand même sur le même trajet en roulant 13 kmh moins vite en moyenne avec une température 11 degrés plus chaude aussi ça peut jouer même si 33 degrés elle apprécie pas trop je pense la batterie ça commence à faire chaud donc là vous avez 18ème et 19ème vous voyez vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas le temps de voir donc les deux trajets regardez donc la comparaison des deux finalement 28% soit 18 kWh j'ai dépensé 4,5 kWh de moins à peu près sur ce trajet par rapport à l'autre que j'avais mesuré où je roulais comme un barbare donc voilà comme quoi le fait de rouler vite ou pas ça change la donne donc voilà écoutez sacré trajet quand même genre Fred et comme ça c'était pas mal donc demain à la suite c'est à dire le trajet le bout de trajet dans celui-là donc sur deux valles de Régionton aller-retour on va pouvoir comparer un petit peu les différents trajets que j'ai fait précédemment avec cette voiture avec la Lyon aussi allez je vous laisse bye bye avec la Lyon Sous-titrage FR ?